bonjour à tous donc aujourd'hui on va voir le montage d'un petit sedge comme celui là actuellement il est monté sur un hameçon de 16 donc petit sedge avec ailes synthétiques et sous-corps donc le corps en cul de canard allez c'est parti donc ce sedge il peut être monté avec trois tailles d'hameçon soit en 18 en 16 ou en 14 on va avoir besoin d'une plume de cul de canard pour faire le corps on va avoir besoin de l'oreille de lièvre pour faire la tête et le thorax bien sûr et de la fibre synthétique du thing wing medium dent donc je sais pas si l'anglais est bien prononcé on peut l'avoir en plusieurs couleurs c'est une espèce de fibre tissée ça se coupe très bien et plus ça vieillit mieux ça prend alors on va découper une petite bande pas plus large que 5 entre 5 et 7 mm et bien sûr on la replie en deux donc on la coupe droite on s'embête pas on la replie en deux comme ça là voilà on lui fait un léger arrondi derrière et puis une coupe droite devant c'est pas un souci parce qu'en toute façon on va la régler par rapport à la distance donc entre 5 et 7 mm allez c'est parti donc je prends mon fil noir alors on peut prendre le même que celui-là l'ultra en 70 deniers ce qui équivaut à du 8 0 ou vous pouvez prendre du 10 0 de chez vévus enfin de la marque que vous voulez quoi allez je commence mes enroulements je l'emmène jusqu'à la courbure voilà on coupe l'excédent je lui accroche alors j'enlève au préalable vous voyez il y a du duvet là espèce de duvet ça on l'enlève on va garder vraiment que la bonne fibre du cdc ma plume et enfin l'arrondi donc on va la mettre de sens là l'arrondi vers soi là on la pince on la tire jusqu'à la pointe en allant tout doucement hop et on bloque et là on ramène notre fil de montage jusqu'au premier quart de l'hameçon de la rampe ici là on fait un noeud d'arrêt pour sécuriser le montage comme ça ça vous évite que votre bobine se défasse à chaque fois alors avec l'habitude moi je n'en fais plus parce que je commence à connaître un petit peu mon étau et puis à connaître mes produits que j'utilise mais pour ceux qui débutent pour éviter que ça voilà il faut mieux sécuriser son noeud faire un petit noeud de sécurité vous avez vu je tourne deux trois fois pas plus et je fais un tour de la rampe une fois ou deux pas plus un tour de la rampe et je remonte juste comme ça jusqu'à ma bobine et mon fils qui ici hop un tour ou deux et hop hop pas plus ça sert à rien tout à fait votre cul de canard là le rachis casse voilà j'arrive au bout et là on va sécuriser donc on garde toujours attention et on sécurise bien donc devant derrière ici le cul de canard et là on coupe l'excédent on rabat un petit peu les fils vers l'arrière pour pas être embêté et là on sécurise on va même lui faire un noeud d'arrêt et là on va couper à l'aide d'une paire de ciseaux fines toutes les fibres dépassantes voilà ce qui est très agréable dans le cul de canard si on y regarde bien d'une le corps représente vraiment le conique avec une couleur foncée vers l'arrière et qui va s'éclaircir tout doucement vers l'avant et en plus de ça si on y regarde sur les l'essai qu'on trouve dans la nature ils sont souvent striés et là c'est pareil ils sont souvent annelés si vous préférez ça fait des anneaux bon un peu plus espacés mais là avec le cul de canard on reste vraiment très proche de la de la vérité et très proche de la de ce qu'on trouve dans le dans la nature donc quand on est arrivé là on recule un petit peu notre fil de montage voyez on va garder quand même le quart un quart de la rampe devant pour après pouvoir lui mettre pour lui mettre notre rang qui s'appelle notre oreille de lièvre là je vais prendre ma petite aile je vais y régler la longueur donc généralement je dépasse de un ou deux millimètres derrière la rampe derrière la courbure quand je vais pas plus loin ça suffit voilà là je relève l'excédent de fibres que je viens de mal couper parce que c'est pas facile d'essayer de vous faire voir tout en filmant mais bon ça c'est quand même voilà donc là je vais remonter un petit peu mon hameçon là et quand je suis là je vais prendre l'aiguille donc une aiguille de machine à coudre comme j'ai déjà dit alors machine à coudre pas de couture normale pourquoi parce que une aiguille peut-être on en verra après une aiguille de couture normale si vous regardez bien la pointe est très conique alors que la machine à coudre la pointe est très longue et très fine en plus ça vous fait un plat sur le côté ici et le ce plat là il est c'est l'idéal pour réussir à brosser son fil donc à le lisser comme ça et ça permet d'écarter les fibres donc là vous voyez je tire un bon 10 cm je pose mon doigt dessous et là je vais commencer à brosser mon fil enfin à passer mon aiguille dessus et là vous avez vu tout de suite ça élargit voilà on voit tout de suite le fil qui s'étale et là c'est deux fois plus facile pour le fondant vous voyez c'est fendu en deux secondes là je prends alors le poil doré de lièvre pareil 3-4 mm voire 5 mm au plus grand ça sert à rien d'en avoir 36000 longueurs hop on va le coincer au fil je vais même le recouper un petit peu parce que je le trouvais un petit peu trop long alors quand vous le recoupez faites attention parce que les ciseaux ont tendance à le pousser vers l'extérieur et à le sortir du fil voilà et là je tire encore mon je remonte ma bobine je laisse entre le haut ici et le bout de ma bobine j'ai à peu près 20 bon centimètres je commence à faire twister ma bobine et là je vais remonter du départ de ma bobine vous voyez mes doigts derrière et je remonte je remonte je remonte je remonte je remonte et vous voyez mon fil se torsade et là je tiens avec mes doigts je bloque et je recommence en bas avec ma bobine et ça vous le faites deux fois trois fois pas plus parce que si vous torsadez trop votre fil ici votre fil à un moment donné va finir par casser vous voyez là si on regarde bien on a les spires très ouvertes et là je vais remonter mon fil hop par la même occasion je vais remonter donc là je le tiens je ne bouge plus je remonte ma bobine jusqu'à derrière mes doigts voilà ça permet de tenir vous voyez maintenant ça se déroule plus si vous regardez bien maintenant c'est encore plus jointif que tout à l'heure et là je commence mes enroulements en rabattant mon oreille de lièvre vers l'arrière en gardant bien un espace pour faire votre noeud de finition et votre tête voilà donc vous voyez j'ai enroulé l'un sur l'autre il n'y a pas de spires très jointives et là je commence à former la tête voilà ici je prends le white finish je fais attention de ne pas venir trop sur le yé je laisse un bon dégagement donc avec le white finish je fais deux trois tours pas plus c'est comme si vous faisiez trois ou quatre demi clés ça suffit amplement voilà la tête est faite on est fini je vais couper mon fil je prends le briquet pour enlever les petits bouts de poils et puis les petits bouts de peluche de quand le fil s'effiloche un petit peu là je protège ma mouche avec mes doigts un petit coup de flamme voilà ça dégage bien votre oeillet après je rebrosse mon poil et ça fait toutoufus donc quand on va pêcher généralement on va se retrouver comme ça donc là pour moi j'aime bien enlever perpendiculairement à l'hameçon tac le dessous de rebrosser un petit peu voilà comme ça le dessous il est libre et la mouche se pose bien à plat et après pour la fin je prends donc ça c'est un support de lame de cutter et j'ai mis une aiguille à coudre pas de machine à coudre une aiguille à coudre et puis ça me sert de pouvoir étaler ma résine ma cyano ou quoi que ce soit allez je prédève une petite goutte sur mon aiguille et là je viens glisser doucement pour éviter de remplir le yé et surtout que ça rentre dans le montage donc là je le fais souvent à la résine mais vous pouvez le faire à la cyano je trouve qu'à la résine ça fait une belle petite tête bien brillante bien propre j'aime bien la résine et ça n'alourdit pas plus le montage que de mettre une goutte de cyano ou de résine ça change rien j'ai pas vu la différence sur l'eau donc voilà le petit montage de ce sedge assez simple et très efficace il y a une petite aile toute simple un petit corps en dessous un cul de canard qu'on voit bien ici j'ai coupé à droite pour que ça soit bien posé la flottaison et on va pas dire qu'elle est haute elle est plutôt mi-ample donc on a bien là à partir de mon doigt on va dire voilà la flottaison se fait comme ça donc généralement l'aile on la voit bien légèrement au dessus de l'eau et tout le reste ici là tout ça c'est bien au dessus en dessous le corps il est assez immergé pour vraiment représenter un sedge assis dans la pellicule donc voilà les amis petit sedge bon montage à tous comme ça un petit coup de chapeau c'est un petit coup un petit coup un petit coup c'est ça